graso à tous c'est celle d'elle aujourd'hui on va jouer à un jeu de réflexion qui s'appelle felix the reaper c'est une preview la démo ici n'est pas complète il ya que quelques niveaux et puis il n'y a pas tout ce qu'il faudrait côté animation mais c'est prévu c'est juste pour découvrir un petit peu le concept du jeu que je trouve assez sympa dans ce jeu donc on va incarner felix qui est un des travailleurs du ministère de la mort et son objectif ou plutôt son métier de façon générale c'est en fait de provoquer des accidents en plusieurs étapes pour tuer des gens pour le ministère son objectif personnel plus global étant de faire du bon travail afin de s'attirer les faveurs d'une femme dont il semble être épris donc les assassinats ou les accidents en tout cas vont être en plusieurs étapes l'objectif ça va être à terme de tuer le personnage qui est en vert mais il va falloir mettre plein de choses en place avant qu'on va à chaque fois nous montrer étape par étape ici par exemple il va falloir que je réussisse à faire tuer l'animal en le mettant devant la lance du chasseur ce que chasseur n'arrive vraiment pas à le tuer et du coup on va l'y aider quand on arrive sur un secteur d'opération le temps va s'arrêter tous les personnages vont être paralysés ainsi que par exemple la lance qu'on voit juste ici et donc il va falloir que je déplace ici l'animal jusqu'au point rouge donc devant la lance la particularité de félix c'est qu'il ne peut se déplacer que sur les ombres évidemment il n'y a jamais assez d'ombres pour qu'ils puissent librement se déplacer du coup il va falloir jouer un petit peu avec le soleil qu'on va pouvoir déplacer de deux angles qui sont fixés dans chaque niveau ici le soleil actuellement vers le bas de l'écran et si j'appuie sur ce bouton il va changer vers le deuxième sens disponible qui est vers la droite du coup il va falloir pour passer de l'un à l'autre trouver un croisement entre les deux ombres donc ici c'est le croisement entre les sapins qui sont en bas et l'arbre qui est juste ici qui me permet de passer de l'un à l'autre et donc comme ça il va falloir que je me fasse un petit chemin pour aller récupérer l'animal qui est juste là et revenir pour le positionner au bon endroit si je me prends un jet de lumière dans la figure c'est pas grave le déplacement du soleil est simplement annulé jusqu'à ce que je trouve une position où je peux modifier le soleil de place donc là je vais poser l'animal ici le niveau est terminé du coup c'est effet disco moi j'ai terminé mon travail donc je repars dans mon ascenseur vers les profondeurs de la terre et vu que je suis parti le temps se remet en marche malheureusement pour lui à la fin des niveaux on a un petit récap de ce qu'on a fait notamment la nombre de fois où on s'est fait voir dans le soleil où on a tourné le soleil etc le nombre d'actions pour arriver à l'objectif et on doit donc se positionner à différents niveaux pour avoir un bonus alors lequel bonus pour l'instant n'est pas encore tout à fait très clair on verra plus tard et donc comme j'ai fini une étape du coup on va passer à l'étape suivante qui est une nouvelle mission et qui va nous rajouter une nouvelle mécanique de jeu actuellement chaque chaque niveau nous rajoute une nouvelle mécanique donc sans surprise ça va devenir un petit peu plus difficile à chaque fois le temps de comprendre la mécanique et de l'utiliser en plus dans les niveaux d'après parce qu'évidemment ça va se cumuler donc ici mon objectif ça va être d'aller récupérer la tête de l'animal pour aller le mettre sur le crochet comme un trophée du coup nouvel environnement évidemment une nouvelle musique au passage alors je n'ai pas parlé mais le le personnage donc qui danse comme ça c'est toujours plus cool de travailler en musique et bien ses mouvements ont été préparés par rapport à une vraie danseuse en fait ils ont repris les mouvements d'une danseuse pour animer le personnage et c'est assez chouette il ya plein de musiques d'ailleurs qu'on peut qu'on peut choisir donc il y avait celle qu'on entendait tout à l'heure et puis il y en a d'autres différents genres voilà un peu plus électro futuriste on va dire alors ici qu'est ce qui se passe si je tourne le soleil alors je suis pile là où fallait pas on voit ici que j'ai un chariot qui me permet de créer de l'ombre vers le bas ici j'ai deux grandes deux colonnes d'ombre donc il va falloir que je joue avec ça et en fait ici la particularité de ce niveau ce que ça nous apprend c'est que donc on a ce chariot mais on voit qu'il est sur rail et en fait on va pouvoir déplacer le chariot d'un rond qui est lumineux sous lui alors on le voit un petit peu mal dans ce moment un peu on voit qu'il a un truc sous lui vers l'autre élément et ça on va pouvoir l'activer avec cet interrupteur ici comme ceci et donc sans surprise ce que ça a changé c'est qu'ici ça nous laisse passer ce qu'avant l'élément nous bloquer il était en travers juste là donc maintenant je pourrais aller récupérer la tête j'ai le droit de récupérer des objets qui sont au soleil ça pose pas de souci je me place ici je tourne le sens du soleil maintenant moi j'aimerais bien monter mais le problème c'est que le chariot va me gêner donc on va le renvoyer en réactivant l'interrupteur on se met par ici parce qu'on avait une grande colonne d'ombre grâce à la bâtisse et du coup on va se mettre tout là haut et on va poser la tête sur le mur objectif réussi et là par exemple j'ai réussi deux lignes d'objectif sur trois hop du coup niveau suivant le personnage qu'on va devoir tuer est en train de se saouler malheureusement il n'a plus d'alcool et comme on est très gentil évidemment ce qu'on va faire ce qu'on va l'aider à picoler parce que visiblement ça sera assez utile pour s'en débarrasser donc il va falloir lui trouver le tonneau et le lui ramener alors le tonneau évidemment il n'est pas difficile à trouver dans le niveau puisqu'il est juste au fond là haut par là alors ici nouvelle mécanique ça va être le déplacement d'objets qu'on va pouvoir utiliser pour créer de l'ombre à l'endroit où ça nous arrange alors nous on va se déplacer un peu on va voir où est ce que de l'ombre se crée alors il y en a comme ça et comme ça nous on aimerait bien récupérer ça malheureusement on peut pas l'atteindre alors ici ce qu'on peut voir c'est qu'on a à nouveau cette histoire de chariot qui va pouvoir se déplacer jusqu'au rond et comme on l'a vu tout à l'heure le chariot l'avantage c'est qu'il crée de l'ombre derrière lui donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le déplacer comme ceci l'ombre qu'il crée est plus longue que l'ombre de l'ombre de l'arbre qui juste en bas ici et du coup ça devrait nous aider comme ceci voilà alors cet objet maintenant on l'a mais on sait pas trop à quoi il va nous servir il faut qu'on étudie à quel endroit on va pouvoir se créer un pont donc par exemple je vais positionner en attendant par ici ce qui est sûr c'est que le chariot bas ici me sert pas trop trop donc on va le redéplacer dans l'autre sens donc je vais retourner au point de départ maintenant que j'ai mis en sécurité nos morceaux de bois je vais redéplacer on va se remettre on va se remettre juste ici et donc moi j'aimerais bien aller par exemple me déplacer un peu plus vers le chariot donc ce que je vais pouvoir faire c'est récupérer le morceau de bois et le positionner juste ici puisqu'il va créer de l'ombre pouvoir passer comme ça dans ce petit bloc de carré et donc bah ensuite il va falloir trouver un moyen d'accéder jusqu'au tonneau qui est un petit peu plus loin mais je veux pas aller plus loin dans la dans la démo développeur nous a demandé de pas trop en montrer dans la suite du jeu on va encore voir une nouvelle mécanique on aura un interrupteur et cet interrupteur en fait quand on marchera dessus c'est à ce moment que le chariot va se déplacer mais dès qu'il n'y a plus de pression dessus le chariot va revenir en place du coup il va falloir maintenir parfois la pression sur l'objet en sur le bouton en mettant un objet donc par exemple du bois qui permet de faire de l'ombre derrière comme ici ou des cailloux alors la différence avec les cailloux et le bois c'est que les cailloux ils font pas d'ombre ce sont juste des objets qu'on peut poser pour faire un poids donc ils sont un peu moins utiles mais du coup ça va un petit peu compliquer parfois les choses pour essayer de déplacer les éléments et puis sans surprise plus tard on aura encore d'autres mécaniques qui vont devenir de plus en plus compliquées et se cumuler donc le jeu est assez cool il va sortir à priori en 2018 et l'ambiance est assez originale je trouve le personnage qui danse en permanence c'est plutôt drôle et du coup je suis assez curieux de voir la version complète et puis toutes les vidéos qui vont être incluses dans la version complète qui est ici je n'ai pas l'occasion de voir notamment l'introduction du jeu et puis la fin du chapitre lorsqu'on a réussi à tuer le personnage en vert du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous fais des papouilles et on se dit à très bientôt et au revoir